C'est mon choix 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 Vous aviez préféré adorer Dieu A travers la musique Même si vous faites aussi La carrière pastorale Tout a commencé Depuis quand ? Les débuts de votre carrière Rappelez-vous un peu Comment c'était ? Je ne sais pas À quel âge Et ça a commencé à avoir comment ? Souvenez-vous un peu du début ? Ça a commencé Depuis le ventre de ma mère Comme je peux le dire Bien sûr, le ventre, mais tu ne sautais pas dans les ventres. Oui, parce que pourquoi je dis ça ? Parce que vous savez, lorsque le Seigneur nous envoie sur la terre, c'est d'abord pour sa gloire. Nous sommes venus sur la terre. Ce n'est pas qu'à un moment-là que tu vois maintenant commencer à chanter pour Dieu. Vous savez, même quand un enfant naît, qu'est-ce que l'enfant fait ? Il crie, non ? Le fait que l'enfant crie, c'est déjà l'adoration. Donc on n'adore pas Dieu à un âge là, ou bien parce que je suis allé à l'INA, je commence à chanter, là je deviens adorateur au chantre. Là, vous êtes devenus chantres parce que les hommes vous ont nommé chantres. Mais nous, nous sommes nés adorateurs. Le fait de devenir sur la terre, lorsque nous avons vu le monde, là où le Seigneur nous a envoyés, nous avons crié, c'était pour lui dire que nous t'adorons, parce que c'est toi qui donnes le souffle de vie. Parce que le jour où je vais mourir, c'est le jour où je vais arrêter de parler, ou encore de crier ou de chanter. Mais le fait déjà d'exister, de venir sur la terre, c'est pour moi déjà un sujet d'adoration. Donc, si je peux le dire, je commençais à adorer Dieu depuis le jour où je suis né. Parce qu'il a dit à Jérémie, je te connaissais dès le ventre de ta mère. C'est-à-dire que Jérémie était en train d'adorer Dieu dans le ventre. Le Seigneur connaissait déjà Jérémie. Il adorait le Seigneur dans le ventre. Donc, je suis adorateur de l'éternel. Et si je vais en répondre par rapport à votre question, j'ai vraiment commencé à aimer la musique depuis mon enfance. J'aimais beaucoup adorer, chanter, pour ne pas dire d'abord adorer, parce que je ne suis pas né chrétien, mais je suis devenu chrétien. J'ai tenté de chanter beaucoup. Et après un moment, lorsque je me suis converti, pour ne pas parler de ma vie passée, donc lorsque je me suis converti, c'était pour moi, une joie pour moi, une passion qui naissait en moi pour adorer le Seigneur. Parce que je me voyais comment je chantais pour le monde, et je n'avais pas trouvé quelque chose de valeur qui pouvait peut-être m'en profiter. Mais lorsque je me suis converti, j'ai compris que non, je suis né pour sa gloire. J'existe pour sa gloire. D'ailleurs, il est la raison de mon existence. Et j'ai commencé à chanter dans un groupe. À quel âge comme ça ? C'était à l'âge de 23 ans que je commençais à chanter dans ce groupe. Et là, on m'est découragé. Tu ne sais pas chanter. Il ne faut pas même pas chanter. Dans les groupes de l'église ou seulement dans un groupe ? C'était une soeur. Je l'ai perdu même de vie. Je ne sais même plus si elle est encore là. parce que ça fait vraiment longtemps. Le groupe, c'était Dieu de ma vie. J'ai commencé à chanter. Non, c'était à Kinshasa. Je commençais à chanter sous la serre. Là, je n'étais pas vraiment considéré parce qu'on me disait que je ne savais pas chanter. Mais après un moment, je quittais le groupe. Seigneur qui avait permis. Je suis allé parce qu'on ne m'avait pas demandé si je suis pasteur de l'église. Moi, je suis pasteur parce que je fais mes études pastorales. Mais je suis disciple de Jésus-Christ au ministère chrétien du combat spirituel. Et là, je suis missionneur par la grâce de Dieu. Et là, je profite de saluer tous mes bien-aimés du combat spirituel. Et c'est là où je suis allé encore dans la chorale du ministère du combat spirituel. Et là aussi, au Debi, c'était un peu bien. Mais à un moment-là, on m'est découragé toujours. Mais je m'efforçais toujours pour continuer à chanter. Et puis, quand j'ai quitté là, je suis allé auprès d'un pasteur. Lui aussi, il chantait. Il avait son groupe. Mais à lui, il m'avait un peu donné cette chance-là d'évoluer. Malgré que je ne savais pas vraiment chanter. Mais quand même, il m'avait encouragé. Il m'avait conseillé, non, ça va aller. Et on a évolué avec lui. J'ai lui sali le pasteur Eric, il est à Kinshasa. Je pense qu'il est en train de me suivre. Et puis, quand je vais évoluer avec lui, c'est là où maintenant, je commence à comprendre que non, je devais prendre ça en considération. Et comme je vous ai dit que je suis missionnaire au ministère Christian du combat spirituel, je suis allé en mission dans la province du Congo central. là, précisément, à Qu'ils ont faite. Et c'est là où j'ai commencé avec les quatre titres que je chantais. Je n'ai même pas encore parlé de ça. En fait, les quatre titres directement dans les studios? Oui, oui. Et c'est là où que je chantais. Et c'était un peu... Et puis, quand je finis, bon, je n'avais pas vraiment confiance en moi-même. Pourquoi? En fait, à l'époque, déjà, tu as confiance en toi dans la carrière musicale au début. Au début. Mais tu avais quand même confiance en toi parce que... Non, je n'avais pas confiance en moi. Je voulais terminer la phrase. Je n'avais pas confiance en moi. Mais j'avais confiance en Dieu. Parce que si je me dis que j'avais confiance en moi, là, je mens. Parce que de le début, il y avait déjà les gens qui me disaient qu'il faut laisser. Mais comme j'avais confiance en Dieu, Oui. Comme j'avais confiance en Dieu, je me suis accroché. Et là, je profite pour Dieu. Dans la vie, il ne faut jamais s'attendre à quelqu'un d'être encouragé. Ni d'être poussé à aller de l'avant. Ou à suivre ou à poursuivre ton objectif. Chacun de nous, lorsqu'on est, nous tous nous débutons dans un point de deux parts. C'est seulement le courage, la volonté. Ce n'est même pas encore Dieu. Seulement le courage, la volonté, la détermination de chacun qui va amener les uns et les autres parmi nous à atteindre ses objectifs ou à sa vision. Et comme je me suis accroché à Dieu, j'avais vraiment confiance en Dieu. Je savais que ça allait aller. J'ai commencé à évoluer. Après un moment, je me suis rendu compte que les gens aimaient quand même les chansons. Quand quelqu'un écoute, par exemple, parmi les quatre titres que je vous ai parlé, vous avez senti que, oh, il y avait des gens qui aimaient. Je me suis dit, oh, mais c'est quoi ça ? Là, ça commence à me motiver. Vous savez, le Saint-Esprit est vraiment génial. Lui, il sait faire ses histoires. Moi, je vois que je m'achantais, mais l'Esprit des dieux dans le cœur, il est en train de convaincre les gens. Et c'est comme ça qu'il te donne la force. Il est en train de te ravitailler. Il a déversé sur moi cette énergie-là. Ça m'a donné la force. Je me suis dit, non, je dois avancer. Je dois avancer. Et même un jour, j'ai suivi maman Lormbongo. Je me suis dit, je la salis. C'est vraiment une maman pour moi, une grande sœur pour moi. D'ailleurs, je pense qu'on a eu même à être avec elle à Kinshasa. Un jour, j'ai suivi maman Lormbongo. parler par rapport à celles-là qui veulent chanter, qui pensent que pour chanter, c'est seulement la voix. Qui pensent que pour chanter, il faut seulement avoir une belle voix. Mais je vis comment maman Lormbongo chanter avec cette voix rock. Une femme qui chante avec la voix rock. Mais l'onction, la puissance des dieux qui sort quand elle chante, le message. Je me suis dit, non, non, non. C'est possible. Moi aussi, je peux. Et ça m'avait vraiment encouragé. Et c'est comme ça que je continuais, je continuais. Et j'avais eu l'idée de commencer maintenant à... Ça te va aller se parler un peu avec... J'avais pris l'idée de rassembler maintenant des gens pour qu'on puisse maintenant commencer à... Et former une chorale. C'est là où les choses ont commencé. Je me suis dit, non, maintenant là, il faut maintenant que je puisse réunir quelques personnes. On va voir comment... On va commencer à travailler. D'accord. Mais, donc là, je vais préciser, j'avais vraiment la vision de Papa Lémolote. La vision de devenir comme Papa Lémolote ? Non, la vision, c'est-à-dire que... J'avais dit la vision de Papa Lémolote, c'est-à-dire que je vis comme mon Papa Lémolote qui n'avait pas une belle voix, mais qui avait la grâce de Dieu. Mais chanter, chanter, c'est pas forcément avoir une belle voix, mais c'est savoir porter à cœur ce que tu as dans ce qui concerne, bien sûr, la musique, parce que cela n'est pas donné à tout le monde quand même. C'est vrai que Papa Lémolote, comme tu l'as dit, il n'avait pas une belle voix pour toi, mais pour certains, oui. Il l'était parce qu'il est devenu aujourd'hui et il reste l'icône dans la musique et dans l'adoration aujourd'hui, au niveau, pas seulement de la RDC, mais au niveau international. C'est un peu ça. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Pourquoi je dis que Papa Lémolote n'avait pas vraiment une belle voix comme les gens peuvent le savoir, mais en lui, il avait la grâce parce que le Seigneur avait déposé en lui cette grâce d'adoration. Alors cet homme, lorsque j'écoutais ses chants, lorsque je le voyais, bon, je ne peux pas l'adorer parce que ce n'est pas un Dieu, paix à son âme, mais je voyais comme si, je ne sais pas, je n'arrivais pas à me maîtriser et il était une source d'inspiration pour moi. Une source d'inspiration, pasteur Anani Gédéon. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, vous venez à peine de vous joindre à nous. Nous sommes dans l'émission Top Weekend Découverte aujourd'hui. Nous sommes hors notre cadre habituel. Nous sommes bien sûr à côté. C'est ici que nous sommes bien sûr en train de présenter notre émission Top Weekend que nous découvrons aujourd'hui ensemble avec vous. La chorale Vase d'honneur. Je vous ai dit bien le début que c'est dans sa grandeur et aussi sa profondeur qu'aujourd'hui nous allons vous transporter dans cette émission parce que nous allons également faire du live. Nous sommes accompagnés par le maestro le frère Panfilta Taouseni qui est derrière nous qui vous le voyez présentement. Nous sommes également accompagnés par toute une chorale. Je vois le frère Gloire Baraka la soeur Ngoï Marguerite et également la soeur Hortense Tamboué et le frère Charles Kembo également la soeur Grasse Issa donc avec toute une grande équipe. Merci également la réalisation de la grande maison de Griffin Cadon. Je vois derrière Patrick qui est bien sûr en train de nous réaliser également avec toute l'équipe. Nous sommes en train de découvrir la chorale Vase d'honneur avec le pasteur Anani Gédéon qui est le responsable mais aussi chante parce qu'il n'a pas voulu à ce qu'on le présente en tant qu'il responsable ou conducteur ou président non plus mais lui a voulu seulement dire qu'il est seulement chante. Mais aujourd'hui on va quand même parler de lui et de sa carrière musicale. Il est pasteur bien sûr mais on ne va pas parler de sa carrière pastoral mais on parle de la musique parce que c'est ce qui nous met ici présentement. Mais avant de continuer il y a des chansons bien sûr que les téléspectateurs vont découvrir mais pas d'après mais j'aurais aimé qu'on entre un peu dans les lives pour faire sentir aux téléspectateurs une interprétation. ça va quand même donner le courage de toucher le point sur votre carrière musicale maintenant pour ceux qui concernent les chansons à part les quatre déjà chantées je ne sais pas si les quatre déjà chantées se retrouvent aujourd'hui dans cet album que nous allons parler malheureusement c'est en ces anciennes d'ailleurs chansons alors aujourd'hui nous allons parler d'un autre album alors il faut à ce qu'on revienne un peu sur vous par rapport on peut quand même vous sentir le frère Tata profilé là derrière avec toute cette chorale avant de continuer je vais vous mettre un peu en les mains de cette chorale qui est dirigée par les pasteurs Rodani Géléon question un peu de faire voir la suite et moi je vais continuer avec la série de questions parce qu'on n'allait pas continuer seulement en train de parler d'accord merci oh Jésus merci c'est toi le créateur du ciel et de la terre merci oh Jésus oh Jésus oh Jésus l'éternel je m'emmergé j'ai ne manquerai de rien même devant mes défenseurs moi je suis plus que d'un cœur oh 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 Jésus je m'échec oh Jésus oh Jésus j'ai ne manquerai oh Jésus ah Jésus oh Jésus oh Jésus A jamais, tu es le roi de gloire A jamais, tu es le roi de gloire Les cieux le contrôle, tu es le roi de gloire Toi qui m'as donné ta vie, tu es le roi de gloire Je ne peux plus douter de ta présence dans ma vie Seigneur Moi je prends en toi, tu es le roi Chantons Adonai, Dieu tout-puissant A jamais, tu es le roi de gloire Adonai, sois la gloire Éternel, tu es le roi de gloire Sois en vous, tu es le roi de gloire J'ai l'air de gloire, tu es le roi de gloire J'ai l'air de gloire, tu es le roi de gloire Je n'ai jamais laissé, je n'ai pas dit La chante, j'ouba, je n'ai pas dit La chante, j'ai l'air de gloire, tu es le roi de gloire Je vais le chanter, je vais le louer J'ai l'air de gloire, tu es le roi de gloire Tu es le roi de gloire, tu es le roi de gloire